Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans ce nouveau partage mais vraiment au sens strict du terme. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'en ce moment je suis en marathon d'annonce. C'est-à-dire que je vous ai partagé une annonce il y a deux jours, hier et aujourd'hui. C'est la troisième, on finit en beauté, les trois sont extraordinaires et me plaisent et m'excitent et je suis très fière de moi. Mais celle-là, elle se partage ici aussi parce que c'est ici qu'il va y avoir aussi du changement. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait presque 11 ans que je travaille sur les réseaux sociaux. Les premières années, je faisais ça en plus de mes études jusqu'à ce que je finisse mon master en communication. Puis c'est devenu professionnel, puis j'ai commencé à travailler avec des marques et c'est justement les rémunérations que je touchais à travers les sponsorisations et les collaborations qui permettaient la création de contenus gratuits. Et au fur et à mesure du temps, pam pam poum, nous avons pris la décision de nous éloigner des sponsorisations comme ça périodiques, de ne plus travailler de cette façon-là avec les marques, de manière à connecter à une autre forme d'entrepreneuriat. Et une nouvelle ère est en train de s'ouvrir à nous. Une nouvelle ère est en train de voir le jour et c'est celle de notre partenariat avec la marque Ringana. À partir du prochain épisode des podcasts que vous allez écouter, nous ferons mention, je dis nous parce que c'est une décision d'équipe, particulièrement entre Guilhem, mon associé et moi, vous serez du coup informés de Ringana. Nous ferons mention de Ringana au début des podcasts. Et nous avons à cœur que ce nouveau partenariat, cette nouvelle entreprise, ce nouvel entrepreneuriat vienne soutenir la création de contenus gratuits, vienne soutenir les accompagnements pour qu'ils restent à des prix cohérents, vienne soutenir tout le contenu que je peux faire aussi sur Instagram, tous les lives où je réponds à vos questions. Bref, tout ce service finalement que j'ai à cœur de continuer de maintenir, mais qui finalement ne me rapporte rien, à part de la satisfaction, de la joie, du bonheur. Et s'il n'y avait pas ça, ça serait très triste. Mais de manière économique, sur le business model, il manquait une information à l'équation. Et nous sommes très heureux d'avoir pu répondre à cette équation-là en devenant partenaire Ringana. Ringana, je vous la fais vraiment en deux secondes. Ringana, c'est une marque de soins et de compléments alimentaires autrichiennes qui depuis toujours, donc ça fait 27 ans, a mis au cœur de son ADN la durabilité, la technologie et le soin aussi de l'humain au sens de ses collaborateurs, le soin qu'ils prennent de leurs collaborateurs. Donc c'est une marque que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. On a tous besoin d'une crème, on a tous besoin d'un shampoing, on a tous besoin d'un dentifrice, on a tous besoin de ces produits de soins, et puis aussi tous les compléments alimentaires qui pourraient vous intéresser pour vos articulations, pour le travail autour de la vue, pour vos cheveux. Il y a tout ce qu'il faut sans que ce soit une gamme extrêmement ni longue ni large. C'est une gamme qui est spécifique, qui est fraîche, qui ne travaille qu'avec des composants actifs et rien de plus. Pas de fioritures autour qui viennent enrober, non. Juste ce qu'il faut pour notre peau en cohérence avec notre propre nature d'humain et en prenant soin et de l'environnement et des animaux et de l'eau et de tout ce dont on a besoin de prendre soin aujourd'hui au XXIe siècle et même depuis toujours. Donc à partir du prochain épisode, nous ferons mention de Ringana. Nous ferons mention de notre partenariat avec eux de manière à ce que vous puissiez connaître cette marque, que vous puissiez découvrir cette marque et que peut-être vous ayez envie de la consommer et de changer certaines de vos habitudes dans votre quotidien pour des habitudes encore meilleures. Je ne doute pas que vous ayez déjà de bonnes habitudes, mais pour avoir des habitudes encore plus simples, encore plus minimalistes et encore meilleures, ce n'est que moi qui dis ça. C'est sous mon prisme, évidemment. Et pour tous ceux pour qui c'est insupportable d'entendre parler d'une marque, peut-être qu'il y en a, sachez que tous les débuts de mois, dans la première semaine du mois, vous aurez la possibilité d'acheter le pack de podcasts du mois précédent. Donc on définira un prix et vous pourrez acheter les 4 ou 5 podcasts qui ont été publiés dans le mois précédent et ainsi vous pourrez les écouter sans qu'il y ait de mention Ringana. Vous êtes libre de choisir et moi je suis très heureuse de pouvoir entrer dans cette forme d'entrepreneuriat et de pouvoir trouver un équilibre et de pouvoir trouver une nouvelle voie de liberté et de crescimiento personal, de grandement de... Comment on pourrait dire ça en français ? En français on dirait développement personnel, mais l'idée de crescimiento c'est vraiment de grandir et je trouve que c'est beaucoup plus juste que le développement. Le fait de grandir sur le plan personnel mais aussi professionnel. Et une dernière chose, le 24, 25 et 26 avril prochain, nous avons rendez-vous sur Facebook pour 3 jours de live autour de la confiance en soi. C'est vraiment une dynamique que l'on a mis en place Guillaume et moi à l'occasion de cette nouvelle aventure avec Ringana parce que pour moi Ringana c'est aussi connecté à ma confiance en moi dans mon entrepreneuriat et donc pendant 3 jours on va parler de ces sujets-là ensemble qui seront évidemment en replay sur la plateforme Facebook. Si vous avez Instagram, je vous invite à vous rendre sur Instagram, je vous explique tout là-bas. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'écrire directement un email, mon adresse est dans la barre d'infos. Et enfin, pour tous ceux qui veulent déjà découvrir la marque Ringana, sachez que le lien de la boutique est aussi dans la barre d'infos et que si vous devenez client aujourd'hui, en tout cas si vous vous inscrivez aujourd'hui, et bien vous recevez 5 euros de réduction sur votre première commande. Donc je vous embrasse, je vous retrouve très vite. Je suis très heureuse de partager cette aventure, très heureuse de me faire confiance, très heureuse de faire confiance à Guillaume et qui me fasse confiance, très heureuse de continuer ce crecimiento personal et à très bientôt. Je vous embrasse.